Deuxième plénière, comme on veut, après l'introduction de Rémi Proust. Cette plénière va nous permettre d'avoir deux intervenants. Florence Correa, qui est en train de nous rejoindre, elle est chef du pôle de communication à la DGER, et Francis Gaillard, qui est formateur en éducation socioculturelle à l'ENSEA de Toulouse. Et nous leur avons passé commande, ils ont répondu favorablement, on les en remercie, sur la communication dans l'enseignement agricole, comment s'y prend-on ? Un petit temps de 35 minutes. Florence Correa sera plutôt sur les messages de la DGER, quel type de message, quel réseau, quel support utiliser. Et puis, avec Francis Gaillard. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran. J'espère que Florence a pu nous rejoindre. Florence, est-ce que vous êtes là ? Allô, allô ? Florence, est-ce que vous êtes là ? Alors, si Florence n'est pas là, pour ne pas perdre de temps, on va bouleverser un petit peu l'ordre, et nous allons entamer cette séquence avec Francis. Bonjour Francis, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour, ça va bien, bonjour tout le monde. Quel temps sur Toulouse ? Eh bien, du brouillard, de la brume. Bien, mais ça ne joue pas sur ton moral, j'espère. Non, non, le moral est bon. Bien, donc on est partis ensemble pour, en gros, 10-15 minutes, 15 minutes plutôt, et on te remercie d'abord d'avoir accepté d'intervenir, parce que je sais que tu es très engagé dans la formation des enseignants actuellement. On est sur les apprenants dans la communication, et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, mais la communication, est-ce que c'est bien présent dans les référentiels, si oui, où, et comment ? Oui, alors c'est peut-être une question assez prégnante quand on veut travailler avec des élèves sur ces questions qui vous agitent, toutes et tous, et de savoir un petit peu, enfin souvent on met que la communication est indispensable pour nombreux projets, ce qui est fondamentalement vrai. Après, on verra exactement de quelle communication on parle, mais en tout cas, dans les programmes et dans les référentiels, principalement, donc, dans la plupart, on retrouve des éléments qui sont liés à la communication, que ce soit la communication interpersonnelle ou la communication médiatisée, puisque les deux aspects sont importants. Alors, je ne sais pas, on peut prendre en BTS, par exemple, en bac pro, il y a la communication de groupe, la communication médiatisée, et en fait, beaucoup de disciplines, ils sont, ils consacrent du temps, alors que ce soit, par exemple, en infodoc, que ce soit en team, en ESC, bien sûr, mais aussi en lettres, donc il y a différentes facettes de la communication qui sont abordées, on va dire, depuis la maîtrise des outils jusqu'à la compréhension des systèmes médiatiques et psychosociologiques, et en passant plus prosaïquement par les stratégies de communication. Donc, il y a des compétences écrites, des compétences orales, des compétences graphiques, technologiques, qui sont mobilisables dans des projets autour des transitions, par exemple. Alors, ça peut être, en fait, un questionnement qui peut avoir deux entrées, c'est-à-dire une entrée où on va mettre l'acquisition de ces outils et techniques au service d'un projet, on va dire, de transition, et puis il y a peut-être une autre entrée qui serait de réfléchir à de quelle communication a besoin la transition, au sens plus large, au-delà de la technique, et au-delà peut-être de l'idée d'un peu de propagande qu'il pourrait y avoir. Bon, bref, il y a des compétences qui se déclinent sous différents projets, alors, par exemple, le plus connu, c'est les PIC en BTS, donc les projets initiatives et communications, mais il y a aussi, il y a cet avenir dans la future réforme du Bac Pro, au travers, par exemple, du projet personnel et professionnel, peut-être que ces questions de communication se poseront, où, en tout cas, les élèves sont amenés à se confronter à la réalité, à ajuster leurs capacités et donc à mettre en place ces capacités pour qu'elles deviennent des compétences. Alors, il faut aussi noter à ce stade que les compétences, elles peuvent s'acquérir aussi en dehors des cours, puisque les élèves qui sont confrontés à des situations de communication dans le cadre, par exemple, des délégués de classe ou des éco-délégués, dans les éléments qui sont mis en œuvre autour des alésas, des associations sportives ou des associations socioculturelles. Donc, du coup, il y a aussi un apprentissage de cette communication qui se fait en dehors des cours, en dehors du temps scolaire, sans compter, évidemment, toutes les expériences acquises par les élèves sur leur lieu de stage ou aussi dans leur vie sociale, on va dire, extérieure à leur scolarité. Donc, d'une certaine façon, il y a des compétences autour de ces éléments de communication. Peut-être qu'une des questions, mais qu'on développera un peu plus tard, c'est est-ce que les élèves ont la parole, au-delà de tous ces éléments de communication, au-delà de leur apprentissage, de ces techniques de communication et de leur participation à ces projets, est-ce que les élèves ont la parole et est-ce que leur parole est sérieusement prise en compte ? C'est peut-être une question qui est assez importante. Et puis, pour finir sur ces aspects-là, il faut faire attention que lorsqu'on met les élèves en situation d'apprentissage, notamment dans des pédagogies de projet, il faut qu'ils aient une marge de latitude, de choix à opérer pour qu'ils puissent faire ces apprentissages, d'une certaine façon. Et on voit souvent que dans les projets pédagogiques qui sont menés par les équipes pédagogiques, beaucoup de choses sont déjà calées, sont déjà décidées, sont déjà orientées, sont déjà un peu, on va dire, même la démarche est déjà mise au point, ce qui fait que les élèves ont assez peu de marge de décision. C'est au travers de la marge de décision qu'ils peuvent expérimenter leurs aptitudes, et notamment leurs aptitudes de communication. Et donc, on a intérêt à ne pas trop tout fermer dès le départ quand on met des projets en place, si on veut y associer les apprentissages des élèves. Ce que j'entends dans ce que tu nous dis, Francis, c'est que dans les référentiels, ça monte en puissance, on peut dire ça comme ça. Ça existe, en tout cas. Ça existe. Dans la côté, c'est aussi quelque chose d'important, délégué, co-délégué, ainsi de suite. Et puis, tu insistes aussi sur les pratiques pédagogiques, les pratiques enseignantes, et le nécessaire espace libre qu'il faut laisser aux jeunes. Donc, en fait, ce que tu nous dis, c'est que communiquer, ça ne se résume pas à transmettre de l'information. C'est quelque chose de beaucoup plus large, subtil et, j'allais dire, engageant. Oui, alors ça, c'est évident que si, enfin, souvent dans les projets, on voit que la communication, elle est plutôt invoquée un peu comme de la propagande. On se promis que ce serait bien que, finalement, la communication, la responsable de la communication du ministère ait pu intervenir avant, mais peut-être que vous le verrez après. Du coup, la communication, ça peut être aussi de la propagande. Donc, effectivement, si on veut que ce soit quelque chose de plus large, il faut au moins le considérer comme un objet de questionnement et d'émancipation. C'est-à-dire que la communication, pour les jeunes, en tout cas, qui sont en formation chez nous, c'est d'abord pour eux un élément de questionnement et d'émancipation. Donc, la stratégie de communication dans les projets, elle devrait peut-être s'intéresser davantage à comment les personnes concernées par le projet participent de cette communication, plutôt qu'à l'objet lui-même de cette communication. C'est-à-dire, en fait, comment les acteurs interagissent entre eux, que ce soit avec des outils ou directement. Mais en tout cas, c'est là où il se joue des choses, et il se joue des choses pas simplement relationnellement, mais il se joue des choses aussi sur l'objet qu'on est en train de travailler. Donc, l'enjeu, probablement, c'est ce qui va créer du lien, ce qui va développer ces liens dans un projet autour des transitions, par exemple. C'est ce qui va définir un espace commun du possible. C'est ce que dit Bruno Latour, le monde commun, il n'existe pas a priori, il est à créer, et il se crée notamment au travers de l'échange et de la mise en partage. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut avoir comme une valeur qu'on pourrait porter lorsqu'on parle de communication. Donc, c'est par la parole partagée, finalement, qu'on invente, qu'on construit, qu'on développe, et pas vraiment par l'injonction. On pourrait dire que, si on regarde par l'angle de la communication médiatisée, ce que les médias d'information propulsent, on voit que, globalement, les Français, dans les différents sondages, sont assez défiant vis-à-vis, et méfiant, voire défiant vis-à-vis de cette information médiatique. D'une certaine façon, ils font plus confiance à leurs proches. D'ailleurs, si on s'interroge, nous, chacun dans nos pratiques, peut-être que c'est aussi quelque chose que l'on fait quand on reçoit une information d'un proche en qui on a confiance, on ne met pas forcément en doute cette information. On a plutôt confiance a priori. Si c'était un média qui nous l'apporterait, peut-être qu'on aurait un comportement différent. Les réseaux sociaux, par exemple, ils ont créé, finalement, une communication directe sans intermédiaire entre les différents acteurs à des niveaux divers, mais aussi avec des compétences diverses. Ce n'est pas uniformément réparti, cela. Et du coup, on squeeze un peu ce que sont à la fois les institutions, à ce que sont aussi les communications officielles, d'une certaine façon. Donc, il existe toute une communication qui se passe un peu en dehors de ce qu'a pu créer le porteur d'un projet, par exemple. Et donc, du coup, il y a toujours une volonté un peu de maîtriser l'ensemble des choses et de faire en sorte que rien n'échappe dans des stratégies de communication à l'auteur d'un projet. En réalité, il faut peut-être mieux armer les participants au projet, puisque de toute façon, ils seront vecteurs d'informations au travers de l'activité. Et donc, du coup, il vaut mieux les armer pour qu'ils soient porteurs de quelque chose qui corresponde effectivement à ce qu'ils travaillent, comment ils le travaillent. Et peut-être que c'est par là qu'on aura peut-être une confiance qui pourra se rapprocher entre les institutions et les individus. Deuxième inconvénient, peut-être, mais aussi avantage peut-être de ces… Enfin, là, ça va être un inconvénient, ce que je vais aborder, c'est par rapport aux réseaux sociaux, qui sont vraiment un outil majeur de partage d'informations au jour d'aujourd'hui. Il faut vraiment le prendre en compte. C'est que ça crée quand même des bulles de filtre, nos pratiques sur les réseaux sociaux, et que ces bulles de filtre, elles ont tendance à renforcer nos opinions déjà présentes, à renforcer l'entre-soi aussi. Et donc, il faut aussi apprendre à utiliser ces réseaux dans des stratégies de communication pour peut-être plus que de se demander ce qui serait une vraie ou une fausse information, plutôt que de se demander pourquoi je suis prêt à croire à telle ou telle chose. Finalement, qu'est-ce qui fait que je vais croire à une information, même s'il y a des fausses ? Par exemple, pourquoi je mettrais en doute l'efficacité d'un vaccin aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que je suis enclin à croire ça, plutôt que la preuve scientifique qui est donnée ? Donc, vous voyez que l'information, la communication, la circulation de l'information, elle est plus à travailler finalement sur ceux qui vont en être porteurs, c'est-à-dire les gens qui communiquent effectivement, et armer ces gens-là, je dirais, non seulement à être un acteur, enfin être acteur de cette communication, plutôt que d'en être l'instrument. Quand tu dis armer les jeunes pour déchiffrer la communication dans laquelle on baigne et y prendre sa part, en termes pédagogiques, ce n'est pas rien ce que tu nous dis là. En fait, oui, peut-être qu'une des questions fondamentales, vous l'avez compris, qui nous intéresse, c'est comment les jeunes eux-mêmes se situent et donc situent leur propre parole dans ce flot de circulation, de communication, d'information qu'il y a. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des espaces d'expression, des espaces d'expression, oui, de doute, d'opinion, de certitude, enfin bref, est-ce qu'ils ont l'occasion de prendre la parole ? En fait, on voit que dans les programmes, on parle plutôt de situation d'oral. On dit, voilà, il faut développer les situations d'oral pour que les élèves, finalement, soient efficients à l'oral. Et donc, pour ça, on a mis en place des épreuves certificatives orales en se disant que puisqu'on va obliger à ce qu'il y ait des épreuves orales, eh bien, derrière, il y aura forcément un entraînement à cet oral et puis une vraie formation autour de ces compétences de l'oral. En fait, ce dont on s'aperçoit, alors si on prend par exemple l'épreuve orale terminale, ce qui est le pendant du grand oral chez nous, on voit que souvent, ça se prépare un peu comme un champion qu'on va entraîner au dernier moment pour les dernières étapes. Et puis, ce qu'il y a en amont, on ne travaille pas trop. En fait, évidemment, c'est une compétence qui demande un apprentissage au long cours. Et peut-être que plutôt que de développer l'oral, peut-être qu'il faudrait développer ce que ce serait que de prendre la parole. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on pense que l'oral, dans notre culture notamment, qui est assez basée sur l'écrit encore, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue intellectuel, on a tendance à penser que l'oral, c'est un peu une forme dégradée de l'écrit, que pour pouvoir faire un oral, il faut passer par de l'écrit de toute façon et qu'on ne peut pas simplement, par l'échange et par l'expression et par la parole, finalement faire un travail intellectuel. En réalité, on fait un travail intellectuel cognitif, quand on s'exprime à l'oral, certes, on peut avoir réfléchi en amont, on peut avoir transformé cette réflexion par des notes écrites, mais n'empêche que c'est bien une certaine forme de voix intérieure qui nous dicte, en fait, quand on réfléchit. Et du coup, voilà, il y a une voix qui s'exprime peut-être avant même l'écrit, en réalité. Bon, bref, pour dire simple, plutôt que de travailler l'oral, essayons de considérer la possibilité pour les jeunes, qui seraient donnés aux jeunes, de prendre la parole. C'est-à-dire, ces trois registres essentiels, la parole, c'est l'expression, c'est l'information, ce qu'on véhicule, et puis c'est la conviction, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on prend la parole, comme je le fais là devant vous, c'est pour vous convaincre d'une certaine façon de ce que je crois être un regard que je porte, donc mes convictions, un peu éclairées par des lectures, mais c'est quand même mes convictions, au fond, que j'essaye d'apporter. Donc, ma parole, c'est de l'expression, de l'information, de la conviction. En fait, ce que dit Breton dans un ouvrage qui s'appelle « La parole manipulée », sorti en 2020, il dit « Au-delà de l'information et l'expression, une capacité totalement innovante de l'humain est d'avoir un point de vue, des projets, une intervention sur le monde qui l'entoure. » « L'humain est un être de conviction animé par le désir de convaincre ». C'est peut-être ça, en fait, qui pourrait être une idée un peu de travail sur la communication avec les jeunes, c'est de faire en sorte que leurs convictions se forgent, se dessinent, s'alimentent, s'enrichissent, et qu'on les aide à s'exprimer au fur et à mesure de l'enrichissement de ces convictions pour arriver à quelque chose qui serait qu'ils seraient contents des convictions qu'ils portent, d'une certaine façon, ou heureux même peut-être de les porter, ce qui m'amène à parler un peu de l'estime de soi, en fait. Si on veut que les êtres communiquent assez librement dans des espaces tels que les nôtres, il faut qu'il y ait une certaine estime de soi, et que l'estime de soi, elle se construit aussi au fur et à mesure qu'on travaille sur ces éléments. Donc, il y a des enjeux multiples, l'enjeu d'assumer ses opinions, d'assurer aussi la vie démocratique des établissements, et au-delà peut-être la vie démocratique de notre pays. Les enjeux d'apprentissage qu'on peut mettre en œuvre pour aider ça, c'est un peu l'étayage, c'est la sécurisation, et puis c'est l'introduction d'aléas dans ces communications auxquelles on forme. Ça, ça mériterait d'être développé, mais c'est une visée plutôt pédagogique. Je ne vais pas les développer ici, mais par contre, quelque chose qui est nécessaire lorsqu'on travaille la communication et lorsqu'on use de la communication, il faut être en capacité d'écoute. Peut-être que la première chose à travailler finalement, pour nous, porteurs de projets, comme nous, pédagogues, comme nous, institutions, c'est d'être en capacité d'écouter. Donc, la capacité d'écoute qui est développée dans toutes les dimensions de notre institution, parce qu'en fait, on n'a pas trop de problèmes à prendre la parole, nous, à pouvoir s'exprimer. C'est quelque chose aussi qui n'est pas distribué égalitairement selon notre propre parcours. Et donc, s'autoriser à prendre la parole, ce n'est pas naturel. Donc, il faut d'abord développer l'écoute, y compris pour entendre une parole pas très affirmée, mais qui va s'affirmer au fur et à mesure de nos apprentissages. Merci, merci Francis. On retient cette idée d'écoute et puis, à un moment, se taire, parce qu'il faut écouter. Donc, j'espère que Florence Correa a pu nous rejoindre. Florence, est-ce que vous êtes parmi nous ? On a essayé de la recontacter. Elle avait des problèmes de connexion. Catherine, est-ce que Florence est parmi nous ? Allô, allô, la tour de contrôle. Je vais me sentir un peu seule, sinon. Je ne la vois pas. D'accord. Bien, donc, si on n'a pas réussi à retrouver Florence Correa, je vais laisser la parole à Anne-Caroline Vinet, de la DRIAF, qui assure le suivi du chat et qui va relayer auprès de Francis quelques questions qui sont apparues dans le chat, qui ont été signalées dans le chat. Anne-Caroline. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai relevé une seule question pour l'instant. Après, il y a des remarques diverses et variées, des suggestions. Alors, la question est la suivante. Elle vient de M. Escura de Mircourt, qui demande, donc, propagande, transition et questions socialement vives, comment apprécier les limites ? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas de quelles limites on parle, en fait. Les limites de quoi ? De ces notions-là ? Ou les limites de ce qu'il faut aborder ? Peut-être donner la parole à Jean-Michel. Si Jean-Michel peut préciser. Jean-Michel, si tu es là. Oui, je suis là. Non, mais la question, c'est le terme de propagande. m'a un peu piqué les oreilles, comme on dit dans l'air. Donc, à partir de quand on peut considérer qu'on glisse volontairement ou involontairement dans la propagande ? Et quand on traite, effectivement, de questions lourdes de sens autour des transitions, autour de questions socialement vives, etc. En fait, oui, là, partout où il n'y a pas des savoirs stabilisés, il y a forcément des choses qui émergent comme des opinions et qui sont portées comme des étendards. C'est-à-dire que, en fait, l'exemple actuel de l'actualité du vaccin, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a parfois de la propagande sur des questions qui ne sont pas complètement stabilisées autour de ce qu'on appelle ces questions socialement vives. Donc, une propagande, c'est un peu aussi la question que se posent peut-être les enseignants en période électorale. Est-ce qu'on fait du prosélytisme ou pas lorsqu'on aborde certains sujets, etc. C'est un peu la même question avec cette question des transitions, c'est-à-dire qu'est-ce qui est du ressort, effectivement, de choses qui sont établies et quelles sont les choses qui sont du domaine des valeurs, par exemple, ou des opinions. Et donc, apprendre les limites, c'est peut-être apprendre à identifier ce que sont des faits, ce que sont des opinions, ce que sont des valeurs, et que, du coup, tout cela intervient dans notre capacité à communiquer. Et après, il y a aussi peut-être la limite entre ce qui est une force de conviction et l'autoritarisme, par exemple. Pour des profs, ça peut se poser aussi, ça, comme questionnement. C'est-à-dire que, est-ce que d'autorité, je dis quelle est la vérité, quel est ce qu'il faut retenir de ce qui advient, ou est-ce que j'accompagne les gens à faire un chemin qui permet d'aller vers la compréhension de ça. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre à certains niveaux non plus. Donc, il faut les accepter comme étant un État, c'est un peu les boîtes noires. Il y a des choses qu'on accepte parce qu'on n'est pas en capacité de les comprendre par soi-même. Donc, on se dit, oui, c'est un fait établi. Si on me demandait de le démontrer, je serais... Par exemple, si on me dit, l'ARN, ça marche, messager dans les vaccins, je l'accepte comme un fait, mais je suis incapable moi-même de le démontrer. Donc, je crois parce qu'il y a des choses d'autorité qui s'imposent à moi. Qu'est-ce qui fait autorité aujourd'hui sur ces questions de transition, par exemple ? Ce serait intéressant. Christian, on t'entend ? Oui, je rouvre mon micro. Je dis merci d'avoir répondu à la question de Jean-Michel. Et entre-temps, Florence Correa nous a rejoint. Donc, on a un peu bousculé l'organisation de cette séquence, mais ce n'est pas très grave. Bonjour, Florence. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Nous vous entendons très bien. C'est parfait. Donc, Francis a fait son intervention. On a eu une question pour Francis. Donc, je disais qu'on allait bousculer un petit peu l'ordre prévu, mais ce n'est pas trop grave. Donc, l'idée, c'est de vous donner la parole maintenant, pour 10-15 minutes, sur les messages et les vecteurs, les supports que le ministère utilise pour sa communication. OK. Alors, donc, écoutez, merci de m'avoir invitée. Je vais parler effectivement de la communication du ministère et plus particulièrement de la communication de la DGER et donc de l'enseignement agricole. Donc, au niveau du pôle communication, on est deux, trois personnes, ça dépend des moments, sur la communication. Donc, moi, je suis responsable du pôle communication. Et il y a également Marie Bonneau qui est sur toute la communication digitale et qui, tout à l'heure, très rapidement, expliquera ce qui se fait en communication digitale. Donc, au niveau de la DGER, on travaille donc sur la communication interne et la communication externe. La communication interne, elle a deux canaux en particulier, que tous les enseignants, enfin, tous les enseignants reçoivent les productions, les publications que nous faisons, qui sont le Flash Info et l'Actu DGER. Actu DGER qui est tous les… Alors, c'était tous les mois, c'était un très gros travail. Donc, c'est tous les deux, trois mois maintenant sur des sujets de fond. Et le prochain qui doit être envoyé aujourd'hui, là, j'ai le doigt sur le bouton envoi, est consacré justement à EPA2. Donc, voilà, chaque numéro, un dossier. Après ça, il y a la communication externe. La communication externe pour tout ce qui est valorisation de l'enseignement agricole. Donc là, on a également plusieurs axes. On a le site agriculture.gouv.fr, où on a une partie formation et recherche, donc où nous publions des articles. Puis, on a ce qu'on a lancé en 2019, l'Aventure du Vivant, qui est donc une campagne de communication qui a permis la création de différents organes. On a le site, l'Aventure du Vivant, les réseaux sociaux et le camion. Donc, c'est vraiment une communication à 360 où on est sur de l'Internet, sur du territoire avec le camion et aussi un petit peu de production imprimée avec, par exemple, le portrait de l'enseignement agricole ou des fiches formation. Le site, l'Aventure du Vivant, a une particularité par rapport au site du ministère de l'Agriculture. C'est que c'est un site qui est vraiment grand public, un site d'information sur les formations. C'est vraiment le premier site qui est dédié au grand public où on montre tout ce qui se passe, toutes les formations qui existent dans l'enseignement agricole. C'est un site qui a un petit peu d'éditorial, mais comme je vous disais, on n'est que deux à la DGER, donc compliqué de faire beaucoup d'éditos. Donc, c'est aussi en ce sens qu'on attend de tous des remontées de terrain pour, à partir de là, pouvoir créer des articles, alimenter les différents sites. Donc là, on est vraiment sur de la communication grand public. On a de la communication un petit peu plus technique sur le site agriculture.gouv.fr qui, même s'il est grand public, est quand même vers un public qui connaît déjà le domaine agricole un petit peu plus. Donc voilà. Et après ça, on a le camion qui tourne, lorsqu'il n'est pas arrêté par la crise sanitaire sur l'ensemble du territoire français. Alors là, on aurait dû être en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. C'est remis. Donc, à partir de mi-février, si les choses reviennent à la normale, on sera sur l'île de France. Et puis, il y aura la Normandie, la Bretagne. Enfin, voilà, on est un petit peu partout. Et après ça, il y a les réseaux sociaux. La DGER est la seule direction du ministère à avoir des réseaux sociaux parce qu'on s'adresse à une cible qui est sur les réseaux sociaux, les jeunes en particulier. On a donc deux comptes qui ont été créés. Un sur Instagram pour être en lien avec les jeunes et un sur Facebook qui permet d'être en lien avec les jeunes mais surtout avec les établissements et les parents. Donc, voilà en gros comment fonctionne la communication à la DGER. L'importance de EPA2, on en reparlera demain, mais plus largement de ce qui est animation et développement des territoires. En quoi c'est un point de vigilance ou c'est un effort particulier de la DGER, ce type de communication ? C'est important parce que pour nous, ce qui est important, c'est de montrer tout ce qui se fait. Il se fait énormément de choses, énormément de choses. Et ce qui est important, je pense, c'est que souvent, on communique entre nous. Alors, c'est important. C'est important de communiquer entre soi. Mais c'est bien aussi de montrer tout ce qui se fait, tout ce qui se fait dans l'enseignement agricole, tout ce que vous faites avec les jeunes et pouvoir le vulgariser. Parce que savoir qu'on replante des haies, savoir qu'on travaille sur la biodiversité, c'est au niveau sociétal des thématiques qui sont extrêmement importantes. Et pour ça, je pense que c'est très important de communiquer dessus. Donc, c'est pour ça, lorsqu'il y a des projets qui sont menés, on ne demande pas forcément qu'on nous envoie quelque chose clé en main, qu'on n'ait plus qu'à poser sur un site. Ce n'est pas le problème. Mais déjà, si on peut nous envoyer quelques lignes, nous alerter sur telle ou telle chose qui se passe, et nous, après ça, on prend contact avec les personnes. Et on fait, même si c'est juste pour mettre un petit peu sur Instagram ou sur Facebook, mais ça permet de poser des pierres de ci, de là pour montrer tout ce qui se fait. Donc, une invitation au-delà des fois des articles sur le site ADT ou sur Pollen, quand vous menez une action, n'hésitez pas. Bien sûr, parce que justement, le site ADT ou le site Pollen sont des sites qui sont essentiellement connus de la profession, entre guillemets, mais qui ne vont pas vraiment au-delà, alors qu'il y a plein de choses qui se font. Je ne vous cache pas que je n'ai pas le temps, on n'a pas le temps d'aller scanner ADT, Pollen et tout ça, mais lorsque chacun a conscience de ce qui peut être intéressant pour le grand public, il ne faut pas hésiter à nous dire ou à nous renvoyer sur un lien en disant « sur Pollen, on a publié un truc qui est super, allez voir ». Nous, après ça, on voit si ça nous semble beaucoup trop technique, on reprend contact avec la personne et puis on essaye de simplifier et vulgariser. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Pour les territoires, on voit l'importance du camion, qui peut les sillonner, battre la campagne. Et puis, vous parliez aussi de la communication digitale, avec peut-être une petite focale dessus. Oui, alors je vais demander à Marie, qui n'est pas loin, de venir me remplacer. Merci. Vas-y. Et puis après, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat pour qu'Anne-Caroline Vinet puisse les relayer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous ne vous appelez pas Florence Correa ? Non, je m'appelle Marie Bonneau et c'est moi dont Florence parlait au début, qui m'occupe de toute la communication digitale. Donc, Florence en a déjà parlé, mais je vais juste faire un petit récap de tout ce qu'on a en termes de digital. Donc, l'objectif, quand on a créé la campagne de l'aventure du vivant, c'était de créer une campagne pérenne pour promouvoir l'enseignement agricole et surtout changer l'image et faire connaître tout ce qui est formation au sein de l'enseignement agricole. Parce que souvent, quand on parle d'enseignement agricole, les gens pensent que c'est que de l'agriculture, alors que c'est 10 %. Je le répète, mais je pense que vous le savez déjà. Donc, on a un site grand public où là-dessus, on va avoir des outils qui vont être utilisés comme le chatbot, qui sont en fait reliés notamment à nos réseaux sociaux et maintenant en plus à WhatsApp. Donc, ça, c'est vraiment des outils qui répondent à des utilisations des jeunes aujourd'hui. Ensuite, on va avoir tous les réseaux sociaux. Donc, on va avoir Facebook. Aujourd'hui, c'est inévitable. On était obligés, quand on a créé cette campagne, de créer des réseaux sociaux, même pour notamment Facebook parce que les parents ou les prescripteurs, en termes d'orientation, vont sur ce réseau social. On va avoir Instagram. Et on avait créé lors du lancement de la campagne un compte Snapchat, mais qui est sous le nom du ministère, mais qu'on utilise quand on fait des lancements de campagne. Et après, au sein du camion, on va avoir pas mal d'outils digitaux comme les écrans, les quiz et ce genre de choses qui sont utilisés, relayés sur nos réseaux sociaux. Donc, l'intérêt en fait de lancer tous ces outils social media, c'était qu'on était… Pour pouvoir parler à tous ces jeunes qui vont s'orienter plus tard, on était obligés d'utiliser des outils pour les nouvelles générations, pour pouvoir répondre à une utilisation et du coup, pouvoir communiquer à une plus grande échelle. Et surtout, l'objectif, c'était de changer l'image et d'avoir une image beaucoup plus dynamique de l'enseignement agricole. Donc, c'est là où, par exemple, la dernière campagne qui a été faite, c'est fait pour moi. On peut communiquer à grande échelle en ayant des portraits de jeunes sur Instagram qu'on va pouvoir relayer. Aussi, j'ai oublié, mais on a une chaîne YouTube. Donc là, l'avantage de cette chaîne, c'est qu'on peut catégoriser tous les éléments. On va pouvoir faire, par exemple, une liste avec toutes les vidéos des établissements que, potentiellement, on nous fait remonter ou que, nous, on va trouver sur les chaînes YouTube des établissements ou même sur les pages Facebook. Donc là, c'est d'avoir un endroit où on a tout qui est réuni. On va avoir chacune des campagnes. On va avoir des portraits de jeunes ou des portraits de professionnels. Enfin, voilà, c'est vraiment l'objectif de tout ça. C'est que tout soit lié, tout soit corrélé, les uns dans les autres et qu'on puisse communiquer à plus grande échelle. C'est vraiment, en fait, c'est ça l'avantage du digital aujourd'hui. C'est que, bien évidemment, il y a des inconvénients, mais comme pour tout. Mais vraiment, là, c'est d'avoir un outil puissant, en fait. C'est vraiment cet avantage-là qu'on a avec le digital aujourd'hui. Si je vous entends bien, il y a deux choses, moi, que j'ai en tête là. La première, c'est mobiliser ces outils-là, mais quand même, attention à, comme le disait Francis tout à l'heure, attention à ce qu'on va mettre dessus. Notre séminaire, c'est communication responsable, tourne autour de cette idée-là. Et puis, deuxième chose que je viens d'entendre, moi, c'est peut-être que vous avez un contact et que vous pourriez mettre dans le chat. Parce que je pense qu'il y a plein d'activités, plein d'actions qui sont menées avec des jeunes, qui sont menées sur des projets d'animation et de développement du territoire, et que peut-être les collègues n'ont pas idée ou n'osent pas dire, on envoie un message à la DGER pour valorisation sous les formes dont vous venez de parler. Donc, si vous pouviez, dans le chat, nous mettre votre contact, ça serait sans doute une bonne idée. Et je pense que, parmi les personnes qui sont là, certains vont vous appeler incessamment. Oui, c'est vrai que, alors pour revenir, en effet, comme vous dites, on est sur une communication responsable. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire quelque chose, de le faire bien. Je dis toujours, et je le répète même depuis dix ans que je suis dans le digital, c'est bien de faire des choses de manière qualitative. Mais parfois, je pense qu'il ne faut pas non plus se poser trop de questions en disant est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est comme si, je préférerais que ce soit comme ça ? En fait, au bout d'un moment, je pense que quand on a la base, on a quelque chose de qualitatif en termes de fond, mais que la forme n'est pas comme on l'aimerait ou n'est pas comme on a pu le voir sur telle ou telle campagne, ce n'est pas grave. Je pense que quand on a la qualité, il faut y aller. Il faut oser. Au bout d'un moment, il faut se lancer. Voilà, c'est ce qu'on répète. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Et après, oui, en effet, je vais vous mettre le mail de Florence et le mien. Et là, vous pouvez faire remonter, nous envoyer par exemple des liens de vidéos qui, nous, on ne va peut-être pas le voir parce que faire de la veille, c'est très compliqué. À la main, aujourd'hui, ce n'est absolument pas possible. On a des outils. Alors voilà, des fois, les établissements nous taguent sur Facebook. Donc là, moi, je les vois et je les relaie ou je les récupère et je les mets sur les chaînes YouTube ou je les partage en story. Mais bon, voilà, je suis toute seule. Donc, c'est compliqué quand on sait qu'on a mis son établissement sur le territoire. Donc voilà. Mais je vais vous mettre ça dans le chat. Et je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Très bien, merci. Peut-être prendre une ou deux questions. Anne-Caroline qui surveille le chat. Oui, alors, justement, concrète de Caroline Brzeski et Bénédicte Chaunier. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir dans le chat les noms des comptes Instagram, Facebook du ministère et aussi le lien vers la chaîne YouTube, s'il vous plaît ? Alors, ça ne va pas être les comptes Insta et Facebook du ministère, mais ceux de l'Aventure du Vivant. Oui, de l'Aventure du Vivant. Non, non, pas de souci, mais c'est juste pour bien remettre. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, quand on a lancé la campagne, du coup, l'intérêt, c'était vraiment de se détacher, entre guillemets, de la communication institutionnelle qui était faite par le ministère parce que ça ne parle pas du tout aux jeunes. Donc, je vais vous mettre tous les comptes de l'Aventure du Vivant. Après, ne vous étonnez pas que sur le compte Snapchat, ce soit le nom du ministère. Voilà. Donc, j'entends cette idée de se détacher un peu de la communication institutionnelle tout en restant dans la communication institutionnelle. Voilà, c'est ça. Joli travail en perspective. Anne-Caroline, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, de Marine Chotard. Quels circuits, en fait, doivent utiliser les enseignants, par exemple, quand ils veulent communiquer sur les actions des apprenants ? Alors, normalement, si ce sont des enseignants et donc en établissement, il faut voir au niveau de la direction, si c'est des choses qui sont déjà mises sur le site du lycée, que ça soit validé par la direction. D'accord, des établissements. Et après, passer par le niveau régional, peut-être les chargées de mission, animation des territoires. Oui, c'est ça. Alors, soit animation des territoires, soit les SRFD. On a tellement de chemins. Mais voilà, il faut… Si vous voulez, il peut toujours y avoir une… Alors déjà, quand c'est des choses qui sont déjà publiées sur ADT ou des choses comme ça, vous nous mettez un message. Ce qui est toujours bien, c'est de nous dire effectivement de quel établissement ça vient et tout ça, pour qu'on puisse un petit peu recouper les informations, il faut qu'on ait un petit peu de traçabilité. Donc, après ça, effectivement, le mieux, c'est de passer par un directeur et l'échelon régional. Ça met un petit peu de process. Ok. Merci. Et puis, il y avait une suggestion de Katia Meunier qui se demandait s'il était possible de valoriser ce qui est déjà mis sur pollen par les équipes pédagogues pour communiquer avec le grand public, donc via Instagram et Facebook, justement. Alors, ça peut être possible, effectivement. C'est ce que je vous disais. On n'a pas le… Vraiment, on a beaucoup de problèmes de temps. Les journées ne sont pas assez longues. Donc, ce qui serait peut-être bien, effectivement, c'est de faire une petite remontée de quelques sujets sur pollen. Je sais que tout est important sur pollen, mais peut-être que ça pourrait être bien de nous faire remonter deux, trois articles, deux, trois projets qui seraient vraiment importants à valoriser. Nous, après ça, on voit sur le site comment sont ces sujets, si on peut en faire quelque chose de communiquant pour le grand public. Et si on a un problème, on va à ce moment-là vers l'émetteur du projet. Très bien. Merci. Dernière question, peut-être, si j'ai le temps ? Oui. Une question concernant les liens, justement, avec l'Éducation nationale et l'ONICEP. Bon, est-ce qu'il y a des liens qui sont faits avec… pour cibler en particulier les collégiens sur ces sujets ? Alors, il y a depuis plusieurs années une convention entre le ministère de l'Agriculture et l'Éducation nationale sur différents sujets. Le camion est en particulier l'un des liens les plus forts, puisque, juste pour réexpliquer très rapidement, le camion passe trois jours dans une ville, en règle générale sur une place relativement centrale de la ville pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. En amont, contact a été pris avec les établissements de l'Éducation nationale et les classes viennent passer une heure à une heure et demie dans le camion et rencontrent là des jeunes, des lycées agricoles. Donc, pareil, en amont, on a fait un petit appel à participation et il y a nos jeunes animateurs. Donc là, il y a vraiment un lien sur le territoire entre les jeunes de l'Éducation nationale, les profs de l'Éducation nationale. Et moi, j'ai été sur le camion sur plusieurs étapes et les profs de l'Éducation nationale que j'ai vus m'ont dit « Mais jamais, jamais on n'aurait imaginé qu'il y avait une telle diversité de formations dans l'enseignement agricole. » Donc, voilà, c'est le lien le plus fort par rapport à l'Éducation nationale. L'ONICEP, on travaille avec l'ONICEP puisqu'ils sont partenaires sur le camion. Donc, voilà, avec l'ONICEP, il y a des partages. – Très bien, merci Marie, merci Florence, merci Francis. Je pense qu'on a ouvert l'échange. N'hésitez pas à continuer l'échange avec ces personnes et leurs institutions. – Merci. – Merci.